allez salut salut les gars voilà c'est toujours mon hospital et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs le russo 225 voilà donc si c'est la plaine fois devant la vidéo donnez mon pouce bleu voilà c'est à dire liker la vidéo abonnez vous aussi à ma chaîne youtube parce que ici j'ai donné des informations de vraies informations et j'aide aussi à postuler à ces bourses là donc pour ceux qui n'ont pas connu de boussou bien pour ceux qui n'ont pas encore été sélectionnés ne perdez pas espoir postuler tant que vous avez vous voyez cette bourse là en ligne et c'est de la postuler parce que cette année je suis sûr que vous pourriez avoir voilà donc pour ceux qui viennent dessus qui viennent de voir ma chaîne youtube ça fait que ça c'est la bourse du gouvernement mauricien voilà le gouvernement de l'île maurice qui a ordonné une bourse pour l'afrique moi spécialement pour l'afrique et ici vous voyez je viens de je viens de penser mais ça c'est la deuxième vidéo voilà j'ai déjà expliqué un peu il ya fait une vidéo je vais mettre le lien commentaire ou bien vous pouvez aller parmi mes vidéos vous allez voir moi c'est ça voilà ici j'ai expliqué un peu comment est ce que vous devez que ça signifiait qu'elle était les avantages et les inconvénients de cette bourse voilà j'ai essayé d'expliquer un peu alors si vous voulez un peu comprendre vous pouvez venir ici d'abord sur cette vidéo là avant de revenir ici pour la deuxième partie parce que ça nous est parti je crois et là bas c'est la première partie voilà donc vous pouvez venir là et puis essayer vous pouvez venir là essayer de comprendre ensuite de venir ici parce que c'est sûr et c'est un que je vais pas donner je vais pas reprendre toutes ces informations là bas il est juste fait un résumé et puis pour pouvoir continuer et essayer de m'enregistrer aussi essayer de postuler vous montrer un peu comment ça se passe voilà donc ici par exemple comme ça cette bourse là dans un premier temps on cherche d'abord à avoir une admission dans une université mauricienne et lorsque vous avez l'admission vous prenez l'admission il est quelques documents que je vais vous montrer tout à l'heure vous prenez l'admission et ces documents là et vous les envoyer comme ça dans une structure qui sera dirigée chez vous dans votre pays voilà il y a ils ont déjà placé des institutions des structures dans vos pays pouvoir recevoir vos dossiers pour postuler à la bourse voilà donc j'espère que vous comprenez donc c'est ainsi que ça 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 se passe alors ici je vais vous montrer un peu aussi les éléments ou bien les pays qui ont déjà cette structure là parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas cette structure là et les pays qui n'ont pas cette structure doit avoir contacté le ministère de l'éducation parce que ils ont toutes les informations voilà donc on va aller un peu plus vite pour pouvoir essayer de postuler pour ne pas trop fait charger la vidéo voilà dans un premier temps qu'est ce que vous faites vous allez venir dans la bourse d'études parce que c'est ici qu'on veut et vous étudiez ça s'appeler d'étudiants mauriciens c'est le programme d'étude en maurice afrique donc vous cliquez sur maurice afrique voilà lorsque vous cliquez là vous allez voir l'interface que c'est présenté et qui va vous dit comme ça de sélectionner soit la licence le master et le doctorat voilà donc voici les formules et qui sont la formule de troisième cycle c'est à dire doctorat formule de premier cycle voilà et ça c'est l'appel à la candidature pour ceux qui veulent voir un peu le cheminement vous pouvez cliquer ici voilà ok donc dans un premier temps comme je vous ai dit on va aller voir directement les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir envoyer à votre agence c'est à dire les nominations qui sont déjà redirigés dans votre pays respectifs voilà donc ici si vous cliquez là par exemple comme ça comme je vous ai dit vous allez je vais vous montrer un peu le document que vous devez sélectionner vous devez avoir avant le d'envoyer de faire le dépôt dans votre agence de nomination voilà n'oubliez pas à l'acte limite on sait le 28 février 2022 ok donc ici par exemple si vous venez là je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les documents dont vous avez besoin pour quoi faire le dépôt le dossier dans votre agence respectif voilà donc ici par exemple comme ça voilà ici check list of documents to submit to nomination agency voilà donc voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir on va aller pas à pas voici les documents dont vous avez besoin voir à l'effet le dépôt dans votre agence de nomination quand on dit agence de nomination ça veut dire que c'est la structure qui va s'occuper de vos dossiers dans votre pays voilà mais n'oubliez pas dans un premier temps donc ici complète application form à plusieurs formes se trouvent sur le site tout à l'heure on va essayer de compléter voilà après cela certificat de copie de dessin de naissance voilà votre votre extrait de naissance après ça on a le passeport ici passe pour ici après ça certificat d'éducation ici après ça les relever ici vous avez cfk médical voilà cfk médical comme ça ici vous allez trouver ce certificat médical là dans la partie dans la pratique application et cette partie là sera sera réservé comme ça aux médecins qui va s'occuper de vous pour vos analyses vous comprenez voilà et ici voilà c'est ce qu'ils ont dit ici c'est ce qu'ils ont essayé de spécifier là à une fois que vous finissez là vous avez une copie de la lettre de la lettre d'admission dont ça veut dire quoi on savait dit que avant de pouvoir soumettre vos documents à votre agence de nomination vous devez d'abord pour celui dans une veste et et tout à l'heure je vais vous remonter des universités voile et voilà qui sont là et donc tout à l'heure j'ai augmenté les universités où vous devez choisi vous devez poursuivre pouvoir avoir ces lettres de deux d'admission avant de pouvoir les remettre ici voilà vous pouvez envoyer les d'admission ou bien si elle est d'admission si vous êtes en retard par exemple pour ceux qui seront en retard qu'ils vont pas vite voir la vidéo qui seront en retard lorsqu'ils vont poursuivre comme ça au lieu d'attendre la lettre d'admission il ya déjà dit c'est la première vidéo où il attend la lettre d'admission ils peuvent comme ça associé à la place de la lettre d'admission le message qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont resté dans poursuivre dans une université le message qu'on leur a envoyé ils peuvent associer ça à tous ces documents là et est déposé à l'agence de dénomination voilà j'espère que vous comprenez donc après cela qu'est ce qui se passe pour le master et le doctorat ils doivent avoir un plan d'études de recherche ils doivent écrire un plan d'études et de recherche voilà et ils doivent aussi chercher un superviseur parmi ces universités là un superviseur parmi ces universités là la liste sera sur le site de l'université pour pouvoir avoir leur accord et associer donc c'est lorsque vous aurez tout ce document là lorsque vous aurez tout ce document là vous allez les prendre et vous allez envoyer ça à votre agence de dénomination et tout à l'heure aussi je vais vous montrer la liste des agences dénomination dans certains pays et les pays qui n'ont pas ces listes là les pays de ces pays là doivent contacter comme ça le le ministère d'éducation voilà donc n'oubliez pas cela alors donc ici qu'est ce qu'on n'a pas on n'a pas la pression forme et on n'a pas la lettre de la lettre d'invitation de l'université on n'a pas ça voilà et on n'a pas aussi le certificat médical n'oubliez pas le certificat médical se trouve sur l'application forme lorsque vous allez voir l'application forme vous allez voir qu'un dernier parti il y a il y a un élément là bas où le médecin doit remplir aussi donc toute façon on va fait pas à pas donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir comprendre ok donc ici on doit nous on doit d'abord chercher une admission est ce que c'est ce qui est plus important l'admission donc voici une admission voici les universités qui sont disponibles qui sont là et voici les liens ces universités là où vous pouvez aller ces liens vous pouvez aller sur ces ces pages là et postuler pour une admission mais d'abord vous devez bien remarqué si vous voulez faire par exemple les mathématiques ou bien les l'ingénierie vous devez bien remarqué le nom des universités ou bien aller fait des recherches dans ces universités là fait des recherches pour voir vraiment si l'université admet vos facultés voilà donc moi je considère que l'université de technologie et l'une maurice ou bien ce qui est fait fashion design institute voilà donc vous pouvez même apercevoir un peu ces noms là par rapport à ce que vous voulez faire donc si ici c'est pour la licence ici c'est pour le master et doctorat donc voilà ici les médecins qui sont là c'est pour la licence donc ce qui veut le poste le plan de sens avant ces universités là c'est que pour ce que le master voilà et d'autorat ici donc ça sera à vous de voir donc moi je considère que je vais poursuivre pour la licence donc je vais faire l'ingénierie par exemple je vois ici une veste et une veste et of technologies de monitus donc ça et si je regarde à la date de fermeture c'est en août 2022 ok ils ouvrent comme ça en juin 2022 ok ça c'est bon donc ici si je viens là je vais cliquer là pour aller sur le site et chercher à postuler pour une admission voilà vous vérifiez ça aussi c'est ce qui est ce qui est plus important et ici par exemple je regarde là et c'est juin juin et si tout est en 2022 donc je crois que ça va je vais comme ça chercher ici à appliquer avec pour la technologie de l'humoriste donc je clique là voilà donc si je clique là qu'est ce qui se passe vous allez voir c'est la plateforme la plateforme de cette université là qui s'affiche et de là bas je pourrais faire quoi je pourrais poste le coup d'admission et avoir une admission ensuite à aller y étudier voilà donc c'est un peu ici voilà je suis en train de vous montrer comment ça se passe et après je vais aussi vous montrer pour la suite donc ça c'est c'est un peu le site pour la partie où j'ai choisi c'est à dire pour les techniques de l'île-maurice mais ces technologies de l'île-maurice voilà donc si je vais faire par exemple plus si quand j'ai cru que sur le programme du premier site et je vais chez moi admission voilà donc une fois que j'ai mon admission je vais revenir un peu pour pouvoir vous montrer un peu comment ça va se passer donc ici je considère que je vais posséder pour l'admission ok il n'y a pas de problème j'ai choisi une université c'est bon donc une fois que j'ai fini choisi l'université qu'est ce que je vais faire je vais ici revenir pour vous montrer un peu les emplacements à ce qui concerne les les éléments agences voilà donc ligne directrice des agences donc pour les agences vous allez voir un peu où sont situés ces agences là comme ça vous allez pouvoir savoir quel est le pays qui admet l'agence et quel est le pays qui n'a pas d'agence voilà donc l'histoire des agences d'une nomination donc on va aller voir un peu et on va de toute façon je vais poursuivre à l'instant que vous donc c'est pas un problème donc voici la liste des agences et les pays respectifs donc si votre pays ne se trouve pas directement vous devez contacter votre ministère de l'éducation vous donner toutes les informations pour vous dire comment est-ce que vous allez faire donc si vous voyez les pays qui sont là où l'on a somali comment ouganda a fait du sud togo donc vous vérifiez la gambie nigéria dans six mois je suis de la côte d'ivoire et que la côte d'ivoire n'hésite pas je dois forcément contacter le ministère de l'éducation de la côte d'ivoire pouvoir avoir toutes ces informations là vous voulez demander où est ce que je peux déposer voilà voilà il ya côte d'ivoire dont savez qu'il n'y a pas de problème donc mais c'est d'affaires étrangères ok chef du service de bourse au monsieur mrs d'hier l'histoire et voici son mail donc si j'ai fini et que je dois envoyer soit je lui envoie pas son mail au bas ou bien je lui envoie un message pour lui demander est-ce que je dois lui envoie pas son mail ou bien je dois aller au ministère d'affaires étrangères pour les déposer vous comprenez donc si elle me demande d'envoyer sa façon mille voilà je fais tout ce document là un pdf et j'envoie pas son mail et ici par exemple vous avez même le numéro vous pouvez m'appeler ça c'est pour la janvier vous pouvez même et ils peuvent appeler même pour avoir plus de renseignements et voici le numéro 6 voici la personne qui s'occupe de le dossier voilà donc c'est un peu ça mais n'oubliez pas vous devez ou d'abord régrouper tous ces éléments là pour pouvoir les envoyer si mais ce qui est important c'est l'admission voilà donc dans un premier temps nous on va aller chercher l'admission après cela on viendra regrouper tous tous nos éléments et l'élément encore qui manque encore c'est quoi c'est quel élément qui manque il y à l'application form donc il est l'application form donc l'application form vous pouvez la voir ici ça c'est le troisième cycle ça c'est premier cycle donc quand j'écris que là l'application form est là voilà ici c'est l'application form donc les sections et à 6 doit être totalement rempli application form section et à 6 doit être tellement rempli donc ça aussi c'est un document que vous allez ajouter vous allez télécharger vous allez signer tout ça pour pouvoir compléter à votre admission que vous allez avoir dans une université et avec les dossiers tous les ce qu'on a cité la voix remettre à votre agence agence de nomination voilà donc ici par exemple comme ça les éléments et ainsi ça doit être rempli donc vous cochez la copie si vous avez déjà votre copie date de naissance ok vous cochez là si vous avez ça vous cochez là si vous avez comme ça un passeport aussi vous cochez là voilà et copie des poussées qui fait la licence et copie comme ça de des éléments de fin d'études et des certificats ou cochez aussi là le diplôme copie des relevés ou cochez là et c'est un dossier by nomination agence et section five ok ici c'est une cojette médical certificate si vous avez votre médical certificat médical aussi cochez là voilà et copie de la lettre conditionnelle c'est à dire la lettre de l'allèle que vous allez recevoir de l'université aussi si vous avez cela vous cochez là comprenez et ici original certificate original certificate sur l'obie 5 ou des applications formes donc ici on vous dit seulement que vos originaux ne doivent pas vous ne pouvez pas mettre les originaux voile à pouvoir déposer à aux agents sortes de nomination non seulement que vous prenez les les copies voilà une copie pour déposer donc une fois que vous finissez vous allez remplir votre ici non et votre prénom ici votre nom là voilà et le genre je vais prendre comme ça mal voilà date de naissance vous mettez la date de naissance ici ok et le pays aussi vous mettez le pays deuxième pays si vous avez un pays vous mettez si vous n'arrivez pas vous laisser le numéro du passeport vous mettez là le passeport expliquant c'est tout votre passeport vous regardez voilà vous mettez là et ici indique indicate whatever you suffer from the illness or disability si vous souffrez de de l'épilepsie de l'aspect tout ça vous cocher dans le cas contraire vous mettez non voilà ici if ou en ce biais provide du tête si vous cochez par exemple oui vous devez dans l'explication à série concernant votre état de santé par un médecin voilà c'est le médecin qui doit écrire tout ça pour vous donc ici le contact dit ça c'est pour vos votre contact votre votre adresse ouvrez et tout ça le numéro de téléphone vous mettez ici surtout accompagné de de l'indicatif du pays voilà et le mot téléphone encore vous mettez là et vous mettez votre mail ici votre email doit être là voilà et toutes les façons je vais essayer comme ça de remplir un peu comme ça dans les voix et si vous pouvez faire vous même rapidement ce n'est pas un souci donc ici des dates off gardien et mieux country off c'était donc ici le nom vous mettez là la personne qui qui vous suit dans votre pays voilà l'impression ça dit votre votre tuteur au pays donc vous mettez son nom ici relationship to you si c'est votre père votre mère votre frère vous mettez là et tout ça excusez moi mais tout ça vous remplissez en anglais voilà donc c'est en anglais donc c'est pourquoi je vous ai dit que j'avais fait une vidéo où moi même je vais essayer de remplir un peu pour vous aider surtout en anglais et vous mettez là si c'est votre père ou bien votre mère ou bien un frère l'action qui s'occupe de vous dans votre pays et ici occupation l'absence à croire c'est un médecin vous mettez un médecin c'est le son métier sa nationalité ou mille sa nationalité ici son adresse ok son numéro de téléphone et son email ici voilà et ici aussi c'est la même chose voilà la personne qu'on peut contacter en cas d'urgence si c'est la même personne vous connaît les mêmes éléments ici et vous mettez là vous écrivez ça ici ok donc ici la langue ici l'anglais écrit bien si c'est bien vous mettez bien je sais pas trop bien si vous ne savez rien vous mettez là voilà donc l'instant si c'est un peu médiocre ou bien si c'est bien on met là donc aussi et pour parler c'est pas trop bien donc on prend ça voilà et le français c'est bien vous parlez bien vous mettez là vous écrivez aussi bien ok écrit ici et parler ici ok have you ever ever taken a true fellow iss for english on a fait un texte if yes provide date a score donc ici on vous dit que si vous avez un certificat de langue voilà vous devez signaler le score c'est à dit la note que vous avez eu et tout ça mais nous on considère qu'on n'a pas donc on ne fait pas tout ça voilà et ici certificat ici c'est pour les copies c'est à dire les ici c'est pour je vais dit comme ça les documents vos diplômes que vous avez voilà donc c'était qualification optent atteindre off scolaire school level and the award body donc ici les sujets si par exemple moi j'ai si vous avez fait le par exemple du bac les matières que vous avez participé dans le bac vous les écrivez ici et vous mettez vous moyennant ici les notes que vous avez eu ici est ce que vous comprenez donc si vous avez fait un bac série c'est par comme ça on sait que c'est c'est pour les mathématiques mais des mathématiques mais de la note physique vous mettez la note français vous mettez la note anglais vous mettez la note tout ça voilà et ici vous écrivez le nom de votre école où vous avez vous avez été le nom de votre école ici voilà n'oubliez pas c'est une lettre par case et l'adresse de l'école ici vous avez commencé quand ici dans cette école là vous avez commencé quand et vous avez fini cas ok voilà donc c'est un peu ça maintenant ici s'il y a une autre une autre université par exemple si vous avez fait deux universités ou bien deux écoles vous pouvez compléter les autres les autres parties qui sont là voilà vous pouvez compléter les autres parties qui sont là mais si c'est une seule école que vous avez fait alors vous pouvez vous arrêter sur la première la première partie et voilà c'est tout vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça maintenant ici liste d'été offre les mêmes académique distinction aux frais c'est que c'est fini donc que si vous avez eu par exemple comme ça des prix lorsque vous avez vous avez étudié si vous avez été primé à des prix et tout ça vous pouvez les les noter là voilà et ici liste et n'est sur des bourses auparavant vous pouvez les écrits ici voilà ça vous avez reçu des bourses lorsque vous étiez par exemple au collège et tout ça vous pouvez les écrits de là ça aussi ça compte ça prouve que vous êtes un bon étudiant un bon élève vous avez été un bon élève donc il peut vous faire confiance qu'on connaît plus voilà donc ici section 3 proposé course of study probabilité des publics hydro education institute and programs of study you have applied for in mortius donc ici par exemple comme ça vous allez maintenant commencer à noter l'université que vous voulez postuler là bas sur l'une morisse voilà copy of a letter of offer or annulé notices aid from the public hydro education institution masque mast accompagné il s'appliquait jean 10 information bilo mas match d'informations et des correspondances formes des alias cool institution voilà donc ici par exemple comme ça si par exemple vous allez postuler pour une baisse et par exemple moi j'ai choisi l'université technologie de lille maurice donc je vais écrire le nom ici voilà je vais mettre le programme que j'ai choisi si j'ai choisi de postuler dans trois programmes le premier programme je mets là le second programme et le troisième programme aussi je mets là et je mets le code de ces programmes là tout ça vous allez trouver sur le site voilà donc ce n'est pas de la magie si vous voulez le fait vous allez pouvoir le faire de toute façon je vais prendre un temps et puis je vais essayer de faire ça avec vous voilà donc ici par exemple comme ça ça c'est tout ce que vous allez recevoir pour la personne qui va recevoir la bourse voilà donc c'est que vous comprenez et la déclaration vous mettez I ici this section must be completed and signé by the applicant donc c'est vous qui devez ici rempli et signé donc I ici vous mettez votre nom complet voilà le full name the on the sign and declare that the particular the application are the true and accurate and that I have not friendly will fully surprising and any material fact donc vous mettez votre nom ici vous mettez la date à laquelle vous avez fait ça vous signer ici voilà et lorsque vous finissez ici vous ne touchez pas ici c'est pas à vous ici c'est votre agence où vous allez aller déposer vos éléments c'est eux qui vont remplir ici c'est ce qu'ils ont messi this section is to be completed by by an authorized officer of the nomination agency in the country of citizens for applicants donc ici c'est où est ce que vous allez déposer vos éléments c'est la personne qui va remplir ici et ensuite on vient le certificat médical est ce qu'il vous disait le certificat médical ça c'est aussi le médecin qui va vous suivre qui doit remplir tout ça donc vous serez là avec vos éléments votre nom prénom et tout ça vous comprenez donc et si vous pouvez mettre votre nom prénom et tout ça votre numéro des passeports les gens voilà et tout ce qui est là c'est le médecin qui va remplir c'est le médecin qui va donner son accord pour tout ce qui est là vous comprenez il va signer il va mettre tous les éléments ici cardiovasculaire système cardiovasculaire respiratoire si c'est bon il va mettre bon c'est tout ce qu'il va mettre va va mettre tous et dans tous et dont vous avez besoin c'est à dire il va remplir la section qu'elle a voilà et une fois que vous avez cela maintenant vous allez prendre les éléments que les examens que le médecin a fait vous les associer avec cette fiche là et vous ajoutez ainsi ça veut dire que vous avez déjà l'application form ici comme ça vous avez déjà l'application form c'est à dire la partie qui est là je vais vous montrer un peu la partie qui est là ça veut dire que une fois que vous faites des remplis ça veut dire que vous avez maintenant l'application form vous avez maintenant ça comprenez voilà vous avez ça vous allez compléter aussi avec votre sr de naissance votre passeport ici le certificat médical que le que le médecin va faire vous prenez tout vous prenez aussi votre vos relèvés voilà et certains médicaux aussi qu'il a fait qu'il a signé qui se trouvent sur le document sur le document que vous venez de voilà les deux points où vous avez rempli lui aussi va remplir va compléter c'est ce qu'elle a voilà et vous prenez aussi la lettre de la lettre de la lettre d'invitation ou bien la lettre conditionnelle que vous avez eu grâce à l'université vous prenez ça voilà maintenant si la lettre la lettre n'est pas vite vous pouvez prendre le message que vous avez reçu de l'université pour compléter à la place de la lettre et comme ça votre agence de nomination sera que vous avez déjà tout fait donc vous attendez juste la lettre de la lettre conditionnelle vous attendez juste la lettre conditionnelle et s'ils savent déjà compréhé et si vous avez la bourse ils vont juste attendre la lettre conditionnelle si la conditionnelle que c'est favorable si vous avez la lettre conditionnelle et que c'est favorable ils associent directement la bourse à votre université et vous allez étudier si la lettre vient et que c'est pas favorable alors vous allez perdre la bourse voilà donc c'est un peu ça et ici ceux qui sont dans les doctorats vous allez faire quoi vous avez fait un plan d'études doctorat et master fait un plan d'études et aussi trouver un superviseur dans les universités qui sont juste là voilà donc c'est à vous de voir les universités mais avant de voir ça et c'est aussi de voir qu'elle serait la date des fermetures et les dates de vêtures voilà donc n'oubliez pas avant de poursuivre voilà donc j'ai marché là et puis je vais faire une seconde vidéo et essayer de remplir un peu comme c'est en anglais essayer de remplir un peu pouvoir vous aider à postuler donc les gars à tout à l'heure